C'est un texte de David Assir. Il m'a parlé de ce texte il y a super longtemps. Je pense que j'étais enceinte d'ailleurs, c'était il y a 7 ans. Il m'a parlé de ce petit texte. Moi je lui parlais de mon envie de changer, de faire des choses un peu différentes. C'est un livre que j'ai fait à l'encre, juste avec une couleur à l'encre et à l'encre noire à la plume. On parlait chacun de nos envies de faire des choses différentes. Il m'a parlé de ce petit texte. On parlait aussi de la grossesse. Lui venait d'avoir un petit garçon. On s'est un peu rencontrés là-dessus. Je me rappelle qu'il m'a parlé de ce texte. Et puis je ne sais pas, ça a mis beaucoup de temps avant que ça se concrétise. Mais on a dû attendre certainement le bon moment parce que ça s'est fait très rapidement. Donc c'était à la base un projet de David. Alors ça, ce n'est pas moi qui ai mis l'autocollant ni choisi de mettre l'autocollant. Je ne l'aurais pas forcément mis, mais ceci dit, c'est vrai que ça parle de la grossesse avant que ça se voit. Cette petite phase un peu surréaliste où on n'y croit pas trop, c'est très bizarre. Surtout pour un papa, je pense, parce qu'il n'a pas de symptômes de changement physique, contrairement à la mère. Enfin, pas toutes d'ailleurs, mais pour certaines, il y a des choses dans le corps qui déjà annoncent un changement. Et lui, il parle à sa place de papa, alors que, enfin, de futur papa, il ne voit rien. Enfin, donc ça, c'est ça. Enfin, je pense que ça parle vraiment du fantasme du bébé qui n'est pas là, qui va être là. Une espèce de flottement total. C'est ça. Enfin, ça aborde vraiment ce passage-là. Ma fille qui est à 6 ans, bientôt 7, elle pose des questions beaucoup sur comment on fait les bébés depuis qu'elle a 4 ans, avec des questions vraiment précises. Et donc, j'ai l'impression que ça interpelle assez vite quand même. Et puis, c'est souvent les parents que ça dérange un peu. Alors, il vient de sortir, mais je dois dire que pour moi, il est assez important parce que déjà graphiquement, c'est assez nouveau. Et ça me conforte et me donne plutôt confiance dans cette technique qui m'a déjà vraiment amusée. Et j'ai vraiment pris plaisir à le réaliser. Et puis, j'ai envie de continuer à explorer cette technique qui change. C'est un livre qui change pour moi. Ça ouvre une voie différente. Je pense qu'on peut dire qu'il tire une place quand même assez importante. Les enfants qui l'ont lu, pour l'instant, je n'en ai pas rencontré énormément parce qu'il est sorti il y a quelques semaines. Ce que j'ai remarqué, c'est assez drôle d'ailleurs, j'étais sur un salon à Villeurbanne il y a deux semaines. Et souvent, les enfants étaient attirés. Ils voulaient le regarder, ils le voulaient. Et les parents étaient un peu plus méfiants. Moi, je l'ai fait lire à mes filles qui n'avaient pas l'air trop gênées. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'enfants parce qu'ils viennent de sortir. Ça m'a inspiré pas mal de régressions, à vrai dire, dans le milieu de la littérature jeunesse au sujet de la nudité. Moi, j'ai des livres que j'ai retrouvés qui étaient à moi. J'adorais quand j'étais petite. Et moi, d'où je viens où on voit un couple complètement nu, vraiment complètement nu. On les voit au lit, au bain. Ça parle de ça, ça parle de comment on fait les bébés de manière très simple et très naturelle et avec beaucoup d'humour. Je me rappelle d'un autre bouquin que j'ai retrouvé sur les questions de la vie. Vraiment, on voit les choses très très... C'est très clair, c'est très précis. Je trouve ça rassurant pour un enfant. L'affaire de tout ça à poil, ça m'a fait un peu triste. J'ai eu envie de ressortir ces livres, quoi, en fait. J'ai eu envie de ressortir ces livres où on répond facilement, simplement, à des questions précises d'enfants qui ont envie qu'on leur raconte les choses aussi simplement sur la vie. Enfin, je veux dire... Voilà. Je souhaite vous mettre pour vous parler dans le soir. On veut dire ça, c'est un pas de vacances au Québec. ане-là, c'est un. Monazine-là.